mesdames messieurs bonjour à toutes et à tous monsieur le ministre monsieur le garde des sceaux je ne pouvais malheureusement pas être physiquement à vos côtés aujourd'hui pour participer à votre 70e anniversaire au 70e anniversaire de l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse mais je suis ravi de pouvoir m'adresser quelques instants à vous après le garde des sceaux que vous venez d'entendre que je salue et qui vous fait l'honneur de sa visite j'espère évidemment que les enjeux du travail social seront au coeur de vos discussions et en ma qualité de président du haut conseil du travail social je vais m'attacher en quelques instants à éclairer avec vous les défis qui sont devant nous et qui traversent pour les uns comme pour les autres présents dans l'auditoire vos métiers qui sont d'ailleurs au coeur du travail social de la formation en travail social et j'espère que cette journée participera à un élan de mobilisation aujourd'hui tout à fait nécessaire comme nous l'avons vu d'ailleurs nous ne manquons pas de grands défis à affronter en tant que société en tant que collectif humain au premier titre duquel se situe évidemment la transition écologique et il apparaît pourtant que notre époque est aussi traversée par un autre chantier important peut-être moins dans les écrans radars et pourtant c'est un chantier qui n'est ni technique ni anecdotique c'est celui du maintien d'une force active et suffisamment nombreuses de femmes et d'hommes travailleuses et travailleurs sociaux au service des plus fragiles aujourd'hui nous faisons face à des difficultés multiples vous le savez nous devons maintenir les politiques de solidarité nous devons améliorer nos dispositifs face aux enjeux sociaux croissants de pauvreté d'éducation de vieillissement de perte d'autonomie tout en constatant malheureusement une perte d'attractivité des métiers du travail social autrement dit ce paradoxe d'avoir toujours plus besoin de social sans avoir ni le volume ni la qualité collective suffisante concernant ceux que j'appelle les tisserands du quotidien les travailleurs sociaux considérés globalement tout statut et tout métier confondus j'y reviendrai les sources de cette difficulté ont déjà été largement documentés et j'invite celles et ceux parmi vous qui n'ont pas encore fait à aller piocher dans la production récente et complète du haut conseil du travail social le hcts notamment le livre vert que j'ai remis au ministre des solidarités en début d'année 2022 sans en reprendre ici le contenu exhaustif je veux en restituer avec vous les éléments clés du diagnostic d'abord un niveau de rémunération qui a stagné trop longtemps jusqu'à avoir un salaire médian qui est parfois passé en dessous du smic dans certaines associations auprès de certains employeurs le deuxième point c'est celui de la crise des vocations à cause de cette dépréciation globale des métiers du prendre soin manque de valorisation par les décideurs publics et puis des dépréciations symboliques des métiers du coeur vous le savez et puis parfois la perte de sens qui est souvent celle mise en avant par les professionnels dans leur quotidien de travail coincé entre ce sentiment d'impuissance face à des situations de plus en plus complexes mais la pression aussi des attentes en termes de management et de politique publique toujours plus exigeante sans avoir les moyens d'y répondre vraiment le troisième point c'est que par de là les constats qui ne sont pas nouveaux une grande difficulté à changer la donne parce que les métiers du social et du médico-social sont vous le saviez mieux que moi éclatés entre des statuts des diplômes des employeurs différents très concrètement ce sont des conventions collectives qui ont pour un même métier et un même diplôme et bien donner des employeurs qui proposent des éléments d'attractivité basiques comme les congés les rémunérations les organisations du travail très différemment c'est donc difficile aujourd'hui d'impulser un mouvement cohérent pour le million trois cent mille travailleurs sociaux que compte la france pourtant il ne faut pas baisser les bras et je sais que vous ne les baissez pas nous appelons au hcts à des ambitions fortes et claires qui passent par une meilleure reconnaissance sur le plan financier sur le plan symbolique une plus grande capacité d'agir une capacité de faire un cadre de travail libéré émancipateur pour les travailleurs sociaux qui donne du sens qui permet l'accomplissement dans les missions essentielles qui sont d'abord celles du service des personnes accompagnées cela passe par la rénovation du management mais aussi des réformes majeures de notre système de solidarité comme par exemple l'automatisation de l'accès aux droits pour que le temps de travail administratif ne supplante pas le temps d'accompagnement social et enfin vraiment s'inscrire dans le parcours de vie des personnes accompagnées avec elle parce que c'est en renforçant leur capacité d'agir d'être pleinement actrice de leur destin et bien je crois que les travailleurs sociaux trouveront le sens de leur métier ces priorités je les égrènes mais j'ai bien conscience qu'elles ont déjà été évoquées invoquées de nombreuses fois et dans toutes les instances possibles donc aujourd'hui la conviction de leur mise en oeuvre est relativement partagée c'est donc un plan d'action qu'il convient de lancer moins qu'une déclaration d'intention nous sommes à l'échelle du haut conseil du travail social parfaitement dans cette logique d'abord nous nous adresserons d'ici la fin du mois à la première ministre pour rappeler ses enjeux et la priorité d'agir pour le gouvernement nous y appellerons un vrai plan d'action à court moyen et long terme pour le travail social à l'instar de ce que d'autres professions comme les enseignants connaissent cela commence selon nous par la création d'un nouveau lien de confiance entre les travailleurs sociaux et l'état qui s'appuierait sur une nouvelle forme de dialogue rénové de définition conjointe de la vision du travail social que nous souhaitons une reprise du dialogue autour des chantiers majeurs comme les revalorisations salariales ségures qui ne sont pas allés au bout et sur lesquels je suis encore très souvent interpellé le deuxième accès de l'écriture d'un livre blanc livre blanc d'action pour l'horizon 2023 recueil de propositions très concrètes d'évolution pour les métiers du travail social autour de la simplification des métiers des formations et qui proposera aussi un regard prospectif à dix ans autour du travail social de demain ce travail je vous invite à y prendre par pleinement il s'agit d'un livre blanc qui sera construit avec les acteurs de terrain avec les territoires avec les fédérations les associations professionnelles et donc que ce soit à l'échelle de vos territoires d'action ou à l'échelle nationale je suis preneur de votre contribution de vos contributions je sais que les enjeux généraux du travail social résonnent aussi pour vous en tant que profession du travail social sur le plan judiciaire je connais l'engagement les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qu'ils agissent d'ailleurs en protection judiciaire civile ou pénale pour transmettre à des jeunes avec beaucoup moins de ressources de tous ordres que les autres des savoirs des savoir-être des savoir-faire pour en faire des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part je sais que cet engagement s'il n'a pas de contrepartie en termes de reconnaissance de moyens donnés pour agir et se sentir à la hauteur des missions éducatives et sociales confiées et bien il peut s'essouffler et se traduire par une perte d'intérêt et aujourd'hui nous le voyons d'ailleurs au niveau des concours des métiers du travail social nous devons redonner de l'intérêt de l'enthousiasme de l'envie pour les magnifiques métiers que vous exercez c'est donc aujourd'hui à une action vigoureuse que le hcts appelle pour porter cette ambition forte pour le métier d'éducateur en pjj comme pour tous les métiers du travail social en général je vous remercie de votre engagement de la passion qui vous anime des convictions qui sont les vôtres au service du public et pour le service public et vous savez pouvoir trouver dans le hcts un interlocuteur quotidien pour vous accompagner donc bel anniversaire à l'en pjj grand merci à toutes et à tous et bon travaux à vous merci à tous 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 merci à tous